Digital Co-FM La Radio Digital Congo vous propose l'émission Limitless Produit par True Africa Digital Co-FM Bonjour, c'est Claude Grenitzky et je vous présente Limitless Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains Dans chaque épisode, nous posons à trois invités une question qui compte pour les africains Et, sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord Dans cet épisode, nous parlons de fausses nouvelles en Afrique Car même avant l'avènement des médias sociaux, les gens avaient l'habitude de diffuser des fake news Tant que les moyens de diffusion se modernisent Les fake news ou les fausses informations, la désinformation vont en profiter pour se propager davantage L'algorithme aggrave le problème Mais en réalité, c'est vraiment un problème politique Les fausses nouvelles sont un problème sur le continent Elles influencent les élections au Nigeria Et attisent la haine ethnique en Éthiopie Mais la censure n'est pas nécessairement la solution Car elle peut être utilisée par des régimes répressifs Alors, comment pouvons-nous arrêter la diffusion d'informations fausses ou trompeuses Tout en encourageant la liberté d'expression ? Nous avons trois excellents invités Samba Dialimpa, rédacteur en chef qui vérifie quotidiennement les faits pour ses lecteurs Le journaliste Anu Adeoye, qui propose une alternative crédible avec son journal continent Et enfin, le chercheur Odanga Madung Qui, dans les coulisses, tente de révéler les mécanismes en jeu Lorsque l'on parle de fausses nouvelles Samba Dialimpa est notre premier interlocuteur Il est rédacteur en chef de la section francophone De l'organisme de vérification des faits Africa Check Comme TrueAfrica, Africa Check travaille avec Facebook et Google Notre journaliste Moussangom lui a parlé au Sénégal Monsieur Samba Dialimpa Badi, vous êtes rédacteur en chef d'Africa Check Bonjour Bonjour Donc, je vais vous poser une question qui touche un petit peu globalement à votre métier Est-ce qu'il est possible d'arrêter la diffusion des fausses informations ? Mon opinion est que non, ce n'est pas possible Tant que les moyens de diffusion se modernisent Les fake news, les fausses informations, la désinformation vont en profiter pour se propager davantage Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça Et donc, avoir des instituts de riposte qui sont plus adaptés Mais il ne faut pas avoir, se faire des illusions ou perdre du temps à penser qu'on peut bloquer ou arrêter la diffusion des fausses informations Ce n'est pas possible Il faut aussi que les informations vérifiées parviennent à ceux qui ont été exposés aux fausses informations Comment les médias doivent-ils s'y prendre ? C'est très compliqué à répondre parce que les réalités sont différentes d'un média à un autre Mais je pense, dans l'absolu, il faut que l'information crédible soit facilement accessible Ça, c'est la première chose Je pense aussi qu'il faut, on ne le dit pas assez Mais je pense qu'il faut aussi que les médias s'efforcent à faire de l'éducation aux médias C'est-à-dire amener les gens à comprendre comment l'information fonctionne Comment on fabrique entre guillemets l'information Expliquer aussi aux gens les enjeux Pour que les gens sachent au moins quand on veut avoir des informations crédibles Vers où doit-on se tourner ? Mais le défi, là où il se trouve, c'est qu'aujourd'hui Non seulement ça ne coûte rien Mais ça ne prend même pas du temps pour fabriquer une fausse information Et la mettre sur la place publique Donc on part déjà sur des déséquilibres clairs Donc c'est tout un travail à faire qui demande l'implication de tout le monde Également dans le cadre de vos constats durant votre travail Est-ce qu'il y a des spécificités propres aux fausses nouvelles en Afrique ? Je ne sais pas s'il y a une spécificité propre aux fausses nouvelles elle-même Mais je sais qu'il y a une spécificité sur la circulation Et sur même l'écosystème lui-même C'est-à-dire si on part du fait que Quand une information circule au fur et à mesure qu'elle va d'une personne à une autre Son contenu change On a imaginé quand cela passe d'une langue à une autre Ça c'est un problème Et ça fait également que Dans les réponses qui sont apportées par exemple dans le fact-checking Si tout le contenu de fact-checking est uniquement en français Vous imaginez qu'il y a une bonne partie de la population Qui n'est pas touchée par les articles de fact-checking Pour finir, le fact-checking fait appel au fait Dans un contexte où le mélange des genres entre opinions est fait plus ou moins permanent Quel doit être le rôle des médias dans ce sens ? Je pense que le rôle des médias c'est d'expliquer les choses Je pense qu'il y a cet aspect parfois qui manque un peu Qui est qu'on se contente juste de relayer De faire du compte-rendu Et je pense qu'on doit aller plus loin Essayer d'expliquer les choses Entrer dans les détails Donner des éléments de contexte Etc Je vais donner tout à l'heure sur la question Est-ce qu'il y a une spécificité africaine ? Il y a cet aspect-là C'est-à-dire On a une partie de la population Qui n'est pas instruite en français Certains n'ont pas un niveau d'éducation très élevé Donc il y a certaines spécificités Qu'ils ne maîtrisent pas Et je pense que se contenter juste de dire Oui, c'est vrai, c'est faux C'est bien Mais si on n'explique pas dans les détails Les gens ne comprendront même pas pourquoi c'est vrai Ils ne comprendront pas pourquoi c'est faux Merci Je vous en prie Les lecteurs ont la responsabilité de remettre en question ce qu'ils lisent Et les journalistes ont la responsabilité de lutter contre les fausses nouvelles J'ai échangé avec Anoua Dehoye Journaliste nigériane et membre de l'équipe fondatrice de The Continent Un journal distribué sur WhatsApp Ils visent à offrir une alternative à la désinformation Voici notre conversation Pouvez-vous donc expliquer ce qu'est le journal The Continent Et pourquoi avez-vous fait partie de l'équipe qui a décidé de le lancer ? Merci Le journal The Continent est un journal basé en Afrique du Sud Et le journal est conçu pour être partagé et lu sur les applications de messagerie Donc ça veut dire qu'il est conçu pour être partagé sur WhatsApp, sur Signal ou Telegram Et en gros il est conçu pour la consommation mobile A peu près au moment de la pandémie en 2020 Quand nous étions tous inquiets, mon ancien patron, Simon Allison Qui est le rédacteur en chef fondateur du continent Lui et son co-fondateur, Syfo King Ont décidé que c'était le moment de commencer Ils nous ont contactés, moi et quelques autres journalistes qui étions en Afrique du Sud à l'époque En train de faire notre maîtrise à l'université VIT Et quand la pandémie a frappé et que nous n'avions rien à faire Simon nous a contactés et nous a dit qu'il était intéressé de nous embarquer Pour rejoindre l'équipe fondatrice de The Continent Et c'est ainsi que j'ai été impliqué dans ce projet Et pouvez-vous nous parler de votre correspondant en Tanzanie Et de la lutte du continent contre les fausses informations pendant l'épidémie de Covid ? Oui, c'était incroyable, c'était l'année dernière La Tanzanie, gouvernée par le président John Magufuli A décidé très tôt dans la pandémie qu'il n'allait pas fermer le pays Pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons religieuses Parce qu'il était un fervent, il était un chrétien dévoué Et il a décidé que, pour citer ces mots populaires Le coronavirus ne pouvait pas vivre dans le corps du Christ Et donc il a décidé que le ministère fédéral de la santé en Tanzanie Allait arrêter de faire des rapports sur le Covid Et que le Covid n'existait pas dans le pays Nous avions un correspondant en Tanzanie qui a fait un reportage pour nous Et il a visité un certain nombre d'hôpitaux dans le pays Il a parlé à un certain nombre de médecins dans le pays Et ils ont été en mesure de peindre une image complète De ce que la situation était vraiment Et que le Covid était bien là malgré le fait que le gouvernement le niait Mais nous savions que le reportage sur le Covid était très sensible pour les journalistes Des journaux avaient été fermés, des gens arrêtés Nous avons dû publier l'article de façon anonyme Mais la chose la plus intéressante à propos de ce reportage Réside dans la façon dont il a été conçu En le partageant sur WhatsApp Les gouvernements qui essaient habituellement de bloquer l'accès au reportage N'avaient aucun moyen de le bloquer Parce que c'est partagé d'une personne à une autre sur leur téléphone Que pensez-vous du rôle que devraient avoir les réseaux sociaux Dans l'arrêt de la propagation des fausses informations ? Oui, c'est une question difficile, non ? Je pense que nous, et par nous, je veux dire à peu près tout le monde Nous passons beaucoup de temps à nous concentrer sur la façon dont les réseaux sociaux Comment les fake news sont diffusés sur les réseaux sociaux Et je pense qu'on se concentre sur la mauvaise chose Car même avant l'avènement des médias sociaux Les gens avaient l'habitude de diffuser des fake news Et ce qui a changé, c'est l'échelle à laquelle se produit maintenant Nous voyons que beaucoup de fausses informations Particulièrement en Afrique Sont diffusées sur WhatsApp Et pour beaucoup de gens en Afrique WhatsApp, c'est l'Internet C'est là où ils font du commerce C'est là où ils parlent à leurs amis et à leurs familles Et donc l'une des raisons pour lesquelles notre journal existe Est de combattre la désinformation dans ce même réseau proche Il s'agit de s'assurer que lorsque vous transmettez quelque chose à votre mère A votre frère ou à votre sœur Vous vous transmettez des informations authentiques Qui ont été vérifiées et éditées par les rédacteurs en chef Les journalistes et les correspondants Notre troisième invité est Kenyan Odanga Madung est membre de Mozilla L'organisation américaine à but non lucratif Qui se consacre à faire d'Internet une ressource publique mondiale Il a co-écrit des recherches fascinantes Sur la façon dont certains influenceurs Kenyans Qui sont vérifiés sur Twitter Sont payés pour tweeter et diffuser des fausses nouvelles pour les politiciens Kenyans Certains de ces influenceurs sont même payés par des organisations d'extrême droite en Europe Pour diffuser leurs messages Voici notre débat Pensez-vous vraiment que c'est possible ? Et je pense connaître la réponse Mais pensez-vous vraiment qu'il est possible d'arrêter la propagation des fake news ? Les fake news existent depuis très longtemps Vous savez, vous avez le journalisme jaune Au Kenya, nous l'appelons Gata Press Des éléments de désinformation et des informations trompeuses Donc les fake news dont nous parlons maintenant sont un animal très différent des fake news qui existaient avant l'existence d'Internet La propagande était autrefois très difficile à réaliser Des plateformes comme Facebook ont rendu son épanouissement extrêmement facile Mais est-ce différent en Afrique par rapport aux autres continents ? Bien sûr que c'est différent car nos populations, tout d'abord, sont polarisées sur des lignes différentes Nous avons des taux de pénétration de la connectivité Internet différentes C'est vrai, nous avons des faibles niveaux d'éducation dans de nombreuses parties d'Afrique Pas nécessairement, mais dans certaines parties, oui, de faibles niveaux d'éducation Ce que nous remarquons aussi, c'est que les États-Unis sont plus éduqués que jamais Mais l'Occident se laisse avoir par les fake news, plus que quiconque Donc je dirais que l'éducation n'est pas le problème Oui, c'est important de le savoir L'Occident, en général, c'est juste une des choses les plus déconcertantes qui soit C'est pourquoi c'est vraiment important pour ces plateformes d'être très transparentes sur le type d'impact que leurs algorithmes et leurs fonctionnalités ont sur les communautés avec lesquelles elles interagissent de ce côté du monde Parce que la vérité, c'est que nous ne pouvons pas compter sur les recherches qui viennent des États-Unis ou de l'Europe pour déterminer comment nous interagissons en tant qu'Africains avec ces plateformes A votre avis, comment les gens peuvent-ils savoir si les informations qu'ils consomment sont fausses ou non ? Avez-vous des conseils ou des stratégies ? Numéro un, ce n'est pas une solution miracle, mais vous devez consommer des informations provenant de sources fiables Mais qu'est-ce qu'une source fiable ? Exactement, donc cette question devient un gros problème Je vois exactement ce que vous voulez dire Et encore une fois, les soi-disant sources fiables sont celles qui ont apporté tant de problèmes dans ce débat spécifique Mais cela dépend des médias Je veux dire, par exemple, au Kenya, nous avons quelque chose appelé le Conseil des médias du Kenya Vous cherchez quelque chose qui est agrédité, conseil numéro un Conseil numéro deux, consommez à partir de sources multiples Donc si vous avez vu une information, essayez de faire une vérification par vous-même Et voyez s'il y a plusieurs personnes qui rapportent cette chose spécifique Et conseil numéro trois aussi, si vous tombez sur, par exemple, une image Utilisez le système de recherche inversé Je pense que Google fait en sorte d'essayer de rendre très facile pour les gens d'utiliser cette fonction Pour savoir si l'image qu'ils voient était falsifiée ou non Et enfin, soyez critique envers les choses que vous voyez Pour en revenir à la question de l'éducation, qui était vraiment perspicace ? Pensez-vous que le citoyen moyen puisse faire ces choses que vous venez de mentionner ? Cela semble un peu compliqué Eh bien oui, l'éducation compte Mais seulement dans une certaine mesure Car l'éducation ne peut pas annuler la socialisation et les systèmes de croyance Le problème des fausses nouvelles est un problème politique Ce n'est pas un problème d'éducation Je dirais même que ce n'est pas un problème algorithmique C'est parfois le cas, d'accord ? L'algorithme aggrave le problème Mais en réalité, c'est vraiment un problème politique Parce que vous ne pouvez pas vérifier ces informations Je veux dire, ces informations dans de nombreux domaines sont une tentative de consolider le pouvoir Parce que ça ne se passe pas comme ça C'est à dessein que ces choses ont tendance à se répandre Ce n'est pas le résultat d'un défaut du système Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast Et nous ne les aurons certainement pas en ce qui concerne les fausses nouvelles Mais une chose que j'ai appris après avoir parlé à nos invités C'est que le potentiel de l'Afrique est illimité Et que nous, Africains, sommes plus que capables de contrer la menace des fausses nouvelles Ne croyez pas tout ce que vous lisez Vérifiez les photos Choisissez les sources fiables Et réfléchissez avant de partager Merci pour votre écoute Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'état américain Et de la fondation Sinfire Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes Et sur www.trueafrica.co Slash Limitless Digital QFM